Comment est structuré l'espace social ? Cette vidéo s'inscrit dans le chapitre Comment est structurée la société française actuelle ? L'objectif est de vous permettre d'identifier les multiples facteurs de structuration et de hiérarchisation de l'espace social tels que la catégorie socio-professionnelle, le revenu, le diplôme, la composition du ménage, la position dans le cycle de vie, le sexe et le lieu de résidence. Intéressons-nous tout d'abord à l'espace social. L'espace social est une représentation du monde dans laquelle les individus et groupes sociaux se situent les uns par rapport aux autres selon plusieurs dimensions, économiques, culturelles, symboliques, etc. L'espace social est donc marqué par des inégalités, c'est-à-dire des différences qui se traduisent par un avantage ou un désavantage par rapport à une échelle de valeur collective. Ces inégalités engendrent une hiérarchie sociale et vont donc structurer la société française actuelle. Mais alors, quels sont les facteurs sur lesquels se fonde cette hiérarchie sociale ? Plusieurs éléments vont en effet déterminer la place de l'individu dans l'espace social. La PCS, le revenu et le diplôme déterminent sa position socio-économique, mais il y a également d'autres facteurs tels que le sexe, la position dans le cycle de vie, le lieu de résidence et la composition du ménage. Intéressons-nous dans un premier temps aux facteurs liés à la position socio-économique de l'individu. En effet, la position de l'individu dans l'espace social dépend notamment de sa PCS, profession et catégorie socio-professionnelle. C'est en 1954 que l'INSEE crée la première nomenclature des catégories socio-professionnelles. Celle-ci sera par la suite remodelée en 1982, puis en 2020. Les PCS sont un outil statistique qui permet de classer les individus dans des catégories présentant une certaine homogénéité sociale. Pour cela, l'INSEE utilise plusieurs critères. Cela débouche sur une nomenclature partiellement hiérarchisée qui se compose de huit groupes socio-professionnels. Chaque groupe est ensuite subdivisé en catégories et sous-catégories. Parmi ces huit groupes, on dénombre six groupes socio-professionnels d'actifs qui n'auront pas la même place dans l'espace social. Ainsi, les cadres qui occupent généralement des postes à responsabilité ont une position sociale supérieure à celle des ouvriers et employés qui occupent des postes d'exécutants. Cette grille des PCS a été rénovée en 2020 afin de tenir compte des évolutions socio-professionnelles. Si les groupes sont restés inchangés, les catégories et sous-catégories ont été modifiées. Par ailleurs, des groupes complémentaires ont été ajoutés, tels que la PCS des ménages qui pourra être utile pour les études portant sur l'origine sociale par exemple. Les revenus vont également être à l'origine d'inégalités et structurer l'espace social. On s'intéresse aux revenus disponibles d'un ménage qui représentent les sommes dont ils disposent pour consommer et épargner. Ils se composent des revenus primaires, les revenus du travail, les salaires, les revenus du patrimoine, tels que les loyers, dividendes ou intérêts perçus, et les revenus mixtes pour les travailleurs indépendants, pour un médecin ou un chauffeur de taxi à son compte par exemple. On ajoute à ces revenus les revenus de transfert versés par les administrations publiques comme le RSA, les allocations chômage ou l'aide au logement. Et on retire les impôts directs, impôts sur le revenu, taxes foncières et les cotisations sociales qui sont versées par les salariés et les employeurs à la Sécurité sociale. Le revenu apparaît donc comme un facteur hiérarchisant, même si la redistribution permet en partie de corriger les inégalités de revenus primaires. Le diplôme va également structurer l'espace social, d'une part parce qu'il protège contre le chômage et d'autre part car il est très fortement lié à la PCS et aux revenus avec lesquels il détermine la position socio-économique de l'individu dans l'espace social. En effet, même si des exceptions existent, en règle générale, un diplôme élevé permet d'accéder à une PCS valorisée et d'obtenir un revenu plus important. Ainsi, les cadres sont généralement mieux rémunérés et plus diplômés que les ouvriers et employés et ils occupent une position sociale supérieure dans l'espace social. Intéressons-nous à présent aux autres facteurs qui structurent l'espace social. Tout d'abord, le sexe. En effet, malgré les dispositions législatives qui garantissent l'égalité entre les hommes et les femmes, les inégalités entre les sexes perdurent. Les femmes occupent toujours une position moins favorable que les hommes dans de nombreux domaines. Dans la sphère privée, où le partage du travail domestique reste inégalitaire, en politique, où la parité n'est pas atteinte malgré la loi du 6 juin 2000, dans les médias, où elles sont peu représentées, dans le sport, où les pratiques restent stéréotypées et où les femmes sont moins rémunérées que leurs homologues masculins, au travail, les inégalités s'observent au niveau des salaires et des postes occupés. A ce titre, les sociologues utilisent l'expression « plafond de verre » pour mettre en avant l'existence d'un plafond invisible qui empêche les femmes d'avancer dans leur carrière, d'accéder à de hautes responsabilités et de progresser aussi vite que les hommes. Cela s'explique par la discrimination dont elles sont victimes, mais aussi par l'autocensure due aux stéréotypes de genre intériorisés lors de la socialisation. La position dans le cycle de vie détermine également la place des individus dans l'espace social. Il s'agit d'un parcours de vie commun au sein d'une société qui se caractérise par une succession d'étapes familiales, professionnelles et sociales. À ces étapes sont associées certaines caractéristiques matérielles et des comportements distincts, par exemple les études sont associées à la jeunesse, le mariage à l'âge adulte. Ainsi, on constate que les revenus et la position hiérarchique ont tendance à augmenter avec l'âge, alors que les jeunes sont davantage confrontés au chômage et à la précarité. Le lieu de résidence apparaît également comme le reflet de la position sociale. L'accès aux ressources privées, l'emploi, la propriété par exemple, aux ressources publiques, les réseaux de transport, de télécommunications, les écoles, est inégal selon le niveau de vie. Ces inégalités s'observent entre les espaces, ruraux ou urbains, mais aussi entre les quartiers d'une même ville. Les habitants des zones les moins favorisées cumulent les difficultés économiques, sociales et culturelles, alors que les populations les plus favorisées se concentrent dans les beaux quartiers favorisant l'entre-soi. Enfin, la composition du ménage est également significative. Ainsi, par exemple, un même revenu disponible n'aura pas la même signification pour une personne seule ou pour un couple avec plusieurs enfants. Pour tenir compte de la taille du ménage, l'INSEE mesure le revenu disponible par unité de consommation. Il permet d'évaluer le niveau de vie. Il s'agit en fait du revenu disponible divisé par le nombre d'unités de consommation qui composent un ménage. Le premier adulte vaut une unité de consommation, c'est-à-dire une part entière de consommation. Il n'en est pas de même pour les autres membres du ménage. En effet, les dépenses ne sont pas strictement proportionnelles au nombre d'individus qui habitent au sein du même ménage. Il n'est pas nécessaire, par exemple, d'avoir un réfrigérateur ou une salle à manger par personne. C'est pourquoi les autres personnes de 14 ans et plus valent 0,5 unité de consommation seulement. Et les enfants de moins de 14 ans comptent pour 0,3 unité de consommation. Ce mode de calcul permet de comparer des ménages de compositions différentes. Et à ce titre, les familles monoparentales qui se composent le plus fréquemment de la mère et d'un ou plusieurs enfants font partie des ménages les plus vulnérables en France actuellement. En résumé, la place de l'individu dans l'espace social dépend tout d'abord de facteurs liés à sa position socio-économique. La PCS, le diplôme et le revenu. Mais aussi d'autres facteurs tels que le sexe, la position dans le cycle de vie, le lieu de résidence et la composition du ménage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021